bonjour à tous donc une petite vidéo pour vous montrer donc le nid fini pour les camponotus festinus comme promis et en même temps j'en profite pour vous montrer comment je fais pour les faire déménager donc j'ai un abonné qui m'a demandé si je peux faire un tuto donc voilà donc c'est pour moi c'est pas très compliqué donc j'ai démonté le le tube bambou qui était à l'extérieur j'ai relié mon nid qui est là ça fait trois jours ou quatre jours que je mets plus d'eau dans le tube pour l'assécher meilleure solution pour les faire déménager surtout les fourmis qui ont besoin d'humidité pour les faire déménager vous asséchez l'endroit où ils sont vous le chauffez plus et vous mettez là en l'occurrence c'est un tube bambou donc j'ai la place de le mettre dans dans l'air de chasse bon après quand c'est des nids c'est c'est plus c'est plus pareil donc et en plus essayer si possible de conserver le le tube de liaison moi je l'ai conservé je vais je l'ai mis parce qu'ils ont leur odeur dedans déjà donc pour elle ce sera plus facile d'aller dans le nid ils vont moins se méfier parce qu'il ya leur odeur donc voyez je viens de le brancher je vais vous montrer à moins qu'elle soit reparti mais voilà il y en a déjà une dedans donc elles sont elles se méfient moins puisque le tube de liaison avec leur odeur leur phéromone il va dans le nid donc il se méfie moins donc ils vont aller ils vont aller le visiter beaucoup plus vite et en plus de ça donc là je suis commencé à y en a même encore une autre là bas il y en a donc ça fait ça en fait deux donc ils vont ils vont ils vont vite moi je pense qu'ils vont vite déménager après ça peut demander quand même un jour ou deux je sais pas je vous referai une vidéo quand ils auront déménagé mais le meilleur moyen sans les secouer parce que c'est quand même la gine est quand même énorme donc si on la secoue dans l'air de chasse pour la faire déménager on risque de lui faire mal surtout que les trous de liaisons à l'intérieur ils sont ils sont à peu près de sa grosseur donc à mon avis ça va faire des dégâts on va on va faire on va esquinter les fourmis enfin etc donc faut être un peu patient donc moi je fais comme ça en plus vous mettez le nid donc là je suis en train de l'humidifier donc avec de l'eau mine de l'eau en bouteille donc la sonde qui est là donc pour le moment j'ai 24 9 25 1 la sonde qui est là et le tapis chauffant en dessous comme je vous disais et là j'ai mis une feuille une feuille d'aluminium pour pas que le bois soit mouillé parce que les polystyrène ça faisait trop haut pour la liaison avec eux avec l'air de chasse donc voilà et donc en plus vous mettez un linge là j'ai mis une serviette de toilette 1 vous mettez un linge sur le nid pour qu'ils soient dans le noir et comme ça comme ils sont dans le noir et ben ils vont déménager beaucoup plus vite ensuite sachez que quand on met un linge sur la vitre ou sur le sur le plexiglas là la chaleur va augmenter beaucoup plus rapidement donc avec un avec un linge vous allez avoir 30 degrés quand vous allez retirer le linge vous allez avoir 25 ou 26 donc penser à surveiller quand vous avez mis votre 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 chauffage moi là je l'ai mis à fond parce que moi le nid il n'était pas à température mais pensez à regarder la température que vous avez quand quand vous avez mis votre linge parce que sinon vous risquez de vous retrouver avec des fourmis ou ils n'iront pas dans le nid parce qu'il fait trop chaud ou alors vous allez retrouver dans l'air de chasse et puis ni sera vite parce que voilà il fait trop chaud aussi donc donc bien vérifier ça et ensuite quand vous allez quand ils auront déménagé si vous en apercevez un matin vous attendez le soir qui fasse nuit vous allumez pas la lumière moi c'est dans ma chambre donc vous allumez pas la lumière et avant qu'ils fassent jour vous retirer le linge comme ça il n'y a pas d'affolement parce que en fait ils verront le jour se lever petit à petit on leur met pas le jour d'un seul coup en enlevant le en enlevant le linge ce qui ce qui les fera tourner dans tous les sens ils vont ils vont avoir peur et ça va les stresser que quand on enlève le linge quand il fait nuit le matin le jour se lève dans la pièce où vous les avez mis et ils vont s'habituer tout doucement à la lumière qui va qui va rentrer dans la pièce et il n'y aura pas d'affolement il n'y aura pas de stress voilà bon moi je fais comme ça j'ai jamais eu de souci 1 donc voilà donc petit tuto ben petit tuto puis voilà mon il est fini vous avez vu comment il est je vous le remontre donc blindé 1 voilà avec la feuille de plein le plexiglas par dessus je trouve que c'est pas c'est pas trop moche donc on va pouvoir normalement faire un bon suivi parce qu'il ya quand même il ya quand même des ouvrières là ils vont prendre une bonne place là bas au bout et puis pas toujours on chauffe un côté du nid du côté où il ya le où il ya l'humidificateur parce que c'est il ya que le couvain qui a besoin du midi fit de de chaleur et d'humidité les fourmis elles par elles mêmes les cocons après ils vont les ils vont les mettre du côté où c'est sec ils mettront pas du côté où c'est humide donc faut chauffer qu'une partie du nid c'est pas la peine de vous embêter à chauffer tout le nid bon après voilà c'est chacun fait comme il veut mais moi c'est c'est ce que c'est ce que je sais faire et ça marche très bien donc après si vous voulez chauffer tout le nid c'est à vous de voir donc mais ça sert à rien du tout donc voilà autre chose alors j'en profite je vous avais fait une petite vidéo qui a pas marché quand mes camponotus sanctus sont arrivés donc là ils sont dans leur nid ni beaucoup plus petit l'air de chasse j'avais fait une petite vidéo quand tu quand je les ai déballés et puis le logiciel que j'avais installé pour faire des montages ça n'a pas fonctionné donc voilà tiens on en profite trois 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 laxie 1 quand ils font du bouche à bouche là pour se transmettre les liquides sucrés une bonne trois laxie à l'ouvrière qui donne à manger à un moment donc ça camponotus sanctus pareil à une belle espèce à un moment elle fait bien pas loin de 20 mm de long et puis les fourmis mais sont toutes toutes jaunes il y aura des il y aura des beaux majors donc à la une fourmi et il ya un coin une larve je crois avec avec quelques oeufs dans le fond donc voilà la vie je leur avais donné à manger donc à la rentrée une pâte de blatt là et puis là au dessus on voit il ya un peu d'humidité voilà donc avoir tourné dans l'air de chasse pour voir s'il ya pas un petit truc à manger j'avais donné une blatte donc voilà donc petit petite vidéo en plus pour vous montrer la petite camponotus sanctus qui va vite ah oui alors c'est ça que je voulais vous dire au départ c'est vrai que c'est long parce que les gines elles pondent donc c'est entre 30 et 40 jours pour que entre l'oeuf et puis la naissance de la première ouvrière donc ça c'est vrai que quand on débute on se dit mince j'ai pas encore d'ouvrière c'est pas facile mais après quand ça fait deux fois trois fois qu'elle pond la gine vous avez un roulement en fait donc après vous allez au fur et à mesure que la fourmilière va évoluer vous allez avoir des naissances tous les jours puisque la gine elle va elle va pondre tous les jours après donc vous aurez des naissances tous les jours donc c'est vrai qu'au départ c'est un peu un peu lassant il ya des mois j'ai vu des gens qui arrêtaient parce que il s'ennuie de les regarder il ya une ouvrière et puis rien d'autre mais ça après quand quand on est un peu patient et qu'on attend on a on a un beau résultat et après on a des naissances tout pratiquement tous les jours donc il faut il faut être patient c'est des fourmis c'est ça après quand on a des belles colonies là on voit que ça 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 évolue rapidement parce que on a on a des naissances tous les jours donc et les fourmis ça vit quand même au moins trois ans les ouvrières donc donc voilà donc il faut attendre voilà donc je vous laisse là dessus petite vidéo dix minutes quand même oh là là est ce qu'il y en a qui vont être patient pour regarder dix minutes de vidéo bon j'espère merci de me suivre et merci à tous ceux qui me mettent des commentaires des pouces bleus etc c'est gentil j'apprécie vraiment et ben je touche rien je fais pas ça pour l'argent youtube c'est juste un moyen pour moi de de vous de vous faire connaître les fourmis partager mes connaissances etc donc n'allez pas croire que je fais ça pour l'argent parce que je touche à rien du tout donc j'ai pas j'ai pas assez d'abonnés d'ailleurs monsieur je crois que ça c'est à partir de 5000 abonnés je crois qu'on doit commencer à avoir un peu de un peu de revenus mais enfin bon je sais pas puis ça m'intéresse pas donc voilà c'est je voulais vous le dire vous le dire et puis je vous dis merci à bientôt je vais recevoir deux autres fondations une certainement après midi donc une polygyne de deux gynes de camponotus oulala j'ai un trou de mémoire manger fin de fin de semaine camponotus fait là et là camponotus nicobarensis voilà donc avec deux gynes donc pareil à mettre en nid donc je vous ferai je vous montrerai je vous ferai je vous ferai un petit suivi de tout ça donc ça va ça va faire quatre colonies à suivre donc on va avoir on va avoir des vidéos à faire voilà merci beaucoup passez une bonne journée à bientôt